Il n'y avait rien de secret concernant le voyage de ces spécialistes russes à l'AE en avril cette année. C'était un voyage de routine, ils ne se cachaient pas quand ils se sont enregistrés à l'hôtel, pas quand ils sont arrivés à l'aéroport et pas non plus quand ils ont visité notre ambassade. Ils ont été arrêtés et personne ne leur a expliqué pourquoi. Ils n'ont pas été autorisés à contacter les représentants de l'ambassade de Russie et on leur a demandé de partir. C'était un malentendu. Spécialement étant donné qu'il n'y a eu aucune protestation ou action contre nous, que ce soit à Moscou ou à l'AE en avril, regardant cet incident. Monsieur Lafrof a aussi confirmé que son bureau avait convoqué l'ambassadeur des VEIPA sur sa défer lundi. La semaine dernière, les autorités néerlandaises ont déclaré avoir déjoué une tentative par les services secrets russes de pirader l'organisation d'interdiction d'armes chimiques en avril. Le Kremlin avait né les allégations et déclaré que les documents présentés par les VEIPA sur cette allégation ne constituaient pas des épreuves de l'implication de Moscou.